Le football américain se développe bien en Belgique. Seul hic le nombre de pratiquantes. Le Brussels Tigers remédie à cela avec la création de la toute première équipe féminine. Une aubaine pour ces joueuses qui, une fois arrivées en senior, avaient du mal à suivre la cadence. Parfois avec les garçons, c'est moins fun pour elles. Et donc la puissance et tout ça va être trop différente entre une fille et un garçon. Donc ça va devenir parfois un peu compliqué pour une fille de s'imposer. Alors que là, quand elles sont entre filles, c'est à un niveau égal. Et elles s'imposent et elles s'amusent beaucoup mieux. C'est compliqué pour une fille de s'imposer parmi les garçons. Mais le coach se charge de tacler les préjugés. Une fille ne va pas courir si vite qu'un garçon. Mais elle va courir à son maximum. Et donc parfois, il faut juste changer sa perception et se dire voilà, ça c'est le maximum. Elle a fait 100% et j'en suis fier, j'en suis content. Des propos encourageants qui ont permis d'attirer rapidement plusieurs joueuses. Depuis février, elles sont entre 10 et 15 à s'entraîner deux fois par semaine. Pour la plupart, se retrouver entre filles est une forme de soulagement. Maintenant c'est mieux d'être avec les filles parce que j'ai un peu le même niveau que tout le monde. Et je me sens moins différente par rapport aux autres. Et les garçons souvent, ils me regardent en mode, ah mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle ne sait pas forcément jouer. Alors que je savais que je savais jouer, mais bon c'était un peu dénigrant. Et maintenant je sais très bien que je suis à ma place et je me sens plus à l'aise. Plus à l'aise notamment grâce à Sarah Viola, en passe de devenir professionnelle aux Etats-Unis. Un statut qui fait d'elle une lideuse naturelle. J'essaie de leur montrer vraiment comment j'ai vécu les choses. Et vraiment j'essaie de les épauler pour chaque exercice, leur montrer ce que je sais faire. Et à chaque fois être motivée parce que je pense que ça les motive aussi de voir quelqu'un qui est motivé de base et qui connaît les choses. Donc c'est vraiment rester toujours derrière elle. Sarah profite du report de son départ aux Etats-Unis pour apporter son expérience à l'équipe. La bruxelloise a évolué en France et en Allemagne où le football féminin est plus développé. Ce qui donne des envies aux Brussels Tigers. J'espère quand même qu'on est enfin une vraie équipe et qu'on puisse jouer ici en féminin. Ça c'est l'objectif. Dans un an, un an et demi, avoir une équipe qui sait jouer au football, qui connaît l'attaque, la défense, qui a un playbook et qui peut jouer un match complet face à un adversaire. Prochins objectifs à terme, étoffer l'équipe. Disputer des matchs contre des clubs étrangers et pourquoi pas un jour contre des équipes belges.